et bien bonjour à toutes et à tous ben soyez les bienvenus dans ce nouveau direct on les enchaîne depuis quelques semaines et c'est une très bonne chose vous êtes nombreux à vous connecter et nous profitons de la disponibilité et de l'enthousiasme de nos intervenants dans ce MOOC l'océan au coeur de l'humanité alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir guillaume massé je reviendrai je le présenterai bien sûr qui va nous parler d'un sujet qui passionne qui fascine ce sujet c'est l'antarctique et plus globalement je crois qu'il va nous parler du rôle et de la question des régions polaires un mot sur le déroulement de ce direct certains d'entre vous doivent avoir l'habitude dans un premier temps donc guillaume va nous faire une présentation de 20 à 25 minutes puis la deuxième partie sera consacrée sera ouverte aux échanges alors des échanges avec vous et sur la base des questions que vous vous posez ou que vous allez vous poser suite à l'écouté aux propos de guillaume et je vous invite à retranscrire vos questions dans le fil de discussion le chat en fait de ceux de ce direct merci d'avance comme d'habitude d'avoir des questions courtes concises claires précises etc pour que guillaume puisse y répondre du mieux possible donc vous l'avez certainement entendu ce direct est enregistré et vous pourrez le retrouver dès demain comme tous les autres directs depuis le début de qu'on a qu'on a lancé du lancement de ce dispositif sur la plateforme d'humour donc dès demain vous pourrez le réécouter alors avant de laisser la parole je vais présenter rapidement notre intervenant alors guillaume bonjour bonjour tout le monde alors tu me corrigeras ainsi c'est inexact mais j'ai pris quelque chose de récent je crois alors tu es chargé de recherche alors cnrs le centre national de la recherche scientifique tu es basé alors s'il vous plaît je vous demande de couper vos micros pour ne pas avoir de bruit voilà merci beaucoup alors donc tu es basé à la station marine de concarno concarno se trouve en bretagne voilà donc tu es basé à la station marine de concarno en bretagne tu es océanographe depuis plus de 25 ans tu as commencé par t'intéresser bonjour et oui bonjour aux huîtres et aux micro algues qu'elles consomment puis tu t'es ensuite rapidement tourné vers les pôles les régions polaires où tu t'es spécialisé sur la question de la banquise en particulier et sur son rôle dans la régulation du climat dans la circulation océanique mais aussi dans son importance pour les écosystèmes qui lui sont associés je précise pour être tout à fait complet que tu as un rôle un peu particulier au sein de ce MOOC puisque tu es le co-responsable avec Nadia qui a fait le plaisir de participer à un direct il y a quelques semaines donc co-responsable scientifique encore merci Guillaume pour toute ton implication dans ce projet et tu as produit réalisé une vidéo sur un tout un ensemble de pressions qui pesait actuellement sur l'océan voilà ben écoute je te laisse la main à toi de jouer tu as le partage d'écran et nous t'écoutons merci encore Guillaume merci Vincent donc ouais c'est avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui en fait pour continuer les échanges à propos du MOOC et puis essayer de continuer à vous intéresser à vous fasciner à vous montrer en fait que que l'océan est important important pour l'humanité il est au coeur et en fait je ferai tout à l'heure une petite allusion puisqu'on parle de coeur vous allez voir que c'est vraiment le coeur et et moi donc comme disait Vincent en fait pendant longtemps en fait toujours maintenant d'ailleurs je j'ai beaucoup focalisé mon attention en fait sur l'épaule et donc c'est naturellement que je vais focaliser la vôtre en fait sur l'épaule aujourd'hui donc je travaille à la station marine de Concarneau donc je suis employé par le CNRS et en fait il faut savoir qu'au muséum on a aussi une grande histoire polaire on est à Concarneau en Bretagne mais on travaille aussi beaucoup sur l'épaule on a des équipes et notamment des gens qui sont spécialisés sur les écosystèmes polaires donc je vais vous en parler un tout petit peu tout à l'heure mais avant j'ai voulu je dirais suivre un petit peu le format que je sais pas si vous avez tous suivi le MOOC participer au MOOC général sur l'océan mais j'ai voulu suivre un petit peu le format et vous expliquer en fait les pôles en les abordant d'abord pour leur rôle de régulateur ensuite je parlerai un petit peu en fait de la biologie et puis après je verrai à aborder en fait des choses qui sont un peu plus centrées sur l'humain la régulation des pôles et du moins la régulation internationale des pôles puisque les pôles sont les endroits internationaux et voilà donc on va commencer par la physique alors au niveau physique donc sur la gauche en fait de ma présentation donc vous voyez une représentation un peu tronquée puisqu'elle vous met au centre l'Antarctique et puis un tout petit peu en haut en fait à gauche l'Arctique et la première chose en fait que moi j'avais envie de je dirais de sur laquelle de vous faire porter votre attention c'est si on regarde l'Antarctique en fait finalement vous avez un continent alors il est blanc parce qu'il est couvert de glace mais c'est un continent qui est bordé par l'océan donc on appelle ça l'océan Ouskral et puis si vous regardez pour l'Arctique c'est exactement l'inverse en fait c'est un océan qui lui est bordé par des continents d'accord donc ça c'est une différence fondamentale mais par contre les deux régions sont très très importantes et notamment sur le plan de la circulation alors je vous explique tout ce qui est en rouge ça figure en fait donc les petites flèches en fait c'est la circulation océanique vous avez une représentation un peu différente sur la carte à droite là en haut à droite et donc c'est la circulation de surface c'est à dire c'est comment en fait les os vont circuler en fait en surface et puis à un moment si vous regardez auprès des pôles vous allez regarder vous voyez en fait qu'elles deviennent bleues et en fait c'est pour figurer les os qui vont plonger c'est à dire que les os arrivent par exemple en Arctique elles vont se refroidir, se densifier et je vais vous expliquer le processus et elles vont tomber littéralement au fond de l'océan et venir tapisser l'océan et ici pareil vous avez des zones où en surface donc l'eau va plonger et venir alimenter en fait les masses d'eau qui sont présentes au fond de l'océan et c'est un petit peu comme un tapis roulant c'est à dire qu'il y a la formation de ces masses d'eau en quasi permanence et c'est vraiment en fait le tapis roulant alors tout à l'heure je parlais du cœur tu avais désactivé mon son et bien ici en fait vous avez vraiment en fait le cœur de l'océan c'est la pompe qui va alimenter la circulation océanique et la circulation des courants on appelle ça la circulation thermoaligne et en fait là je vous ai mis une photo de Bankies c'est un processus qui est relativement simple si à la maison par exemple vous mettez un verre que vous avez rempli d'eau de mer dans un congélateur vous allez voir en fait il y a le glaçon qui va se former en surface et puis le fond du verre va être encore liquide c'est parce que tout le sel qui est présent dans l'eau de mer va avoir tendance à être expulsé et à venir faire une couche d'eau vraiment très très salée au fond du verre et c'est un peu le même principe c'est à dire que quand vous formez de la Bankies autour de l'Antarctique par exemple vous allez donc congeler l'eau vous allez avoir le sel en dessous qui va venir augmenter la salinité des eaux en dessous vous allez avoir une température très froide et qui dit froid et salé va dire dense dense, lourd et donc ça va couler au fond de l'eau et c'est comme ça en fait que toute la circulation océanique prend forme et donc c'est vraiment les pôles qui sont responsables en fait de cette circulation océanique alors là en ce moment je pense que tout le monde a entendu parler du réchauffement climatique à moins que ça m'étonnerait en fait que vous n'en ayez pas entendu parler et une des conséquences du réchauffement climatique c'est la fonte de la Bankies en fait on a coutume d'estimer que pour chaque tonne de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère ça correspond à 3,1 mètre carré de Bankies en fait typiquement un voyage entre Paris et New York par exemple c'est plusieurs tonnes par passager en fait de CO2 qui sont émises et donc cette Bankies est fond donc toutes les zones en rouge en fait ce sont des zones où la Bankies a fortement fondu plus c'est rouge plus ça a fondu et typiquement on a tendance à dire que très bientôt en été par exemple on n'aura plus de Bankies dans l'océan Arctique on en aura en hiver mais on n'en aura plus en été et ça ça a une conséquence puisque la Bankies si je retourne sur la slide précédente si je retourne sur la slide précédente vous voyez les eaux ouvertes par exemple elles sont noires alors que la Bankies elles sont avec de la neige c'est blanc sinon c'est bleu mais c'est relativement clair et en fait ça c'est parce que les eaux qui sont ouvertes vont absorber beaucoup plus l'énergie lumineuse qui arrive en fait du soleil alors que les surfaces qui sont couvertes en fait par la Bankies elles sont blanches et donc ça reflète énormément quasi la totalité en fait du rayonnement solaire et donc auparavant on avait une grosse surface en Arctique une grosse surface blanche qui reflétait l'énergie solaire et maintenant en fait on a de plus en plus de surface qui va absorber en fait cette énergie solaire donc encore plus d'énergie qui rentre en fait dans le système Terre et puis quelque chose qui est encore important aussi c'est à dire que il y a beaucoup d'échanges entre l'atmosphère et l'océan et en fait une grosse majorité et en fait à travers la circulation océanique toute cette chaleur par exemple qui est emmagasinée même s'il fait très froid ces zones justement emmagasinent beaucoup de chaleur vous voyez à peu près 70% de la chaleur de l'atmosphère est absorbée en fait en Antarctique 10% en Arctique et après toute cette chaleur en fait est redistribuée par les courants océaniques alors comme je le disais tout à l'heure tout ça ça se réchauffe les eaux en fait ont tendance à se réchauffer donc vous voyez il y a beaucoup de zones en rouge en fait ça c'est un peu comme si on prend l'océan Antarctique au centre et puis donc ça c'est un transect donc comme si vous tiriez un trait au milieu de l'océan Atlantique et vous remontiez vers le nord ça c'est l'océan Indien et ça c'est l'océan Pacifique et vous voyez en fait que la température de l'océan y compris en profondeur a tendance à très fortement se réchauffer d'accord alors ce réchauffement il a beaucoup d'impact et en particulier je pense que vous avez tous entendu parler de la montée des eaux et donc de la fonte des calottes glaciaires alors moi tout à l'heure j'aurais une petite question à vous poser est-ce que quand je fais fondre de la banquise par exemple ça fait augmenter le niveau de la mer d'accord vous me répondrez tout à l'heure alors au niveau du Groenland vous voyez par exemple c'est des zones qui se réchauffent très très fortement et ça toutes les zones en rouge ce sont des pertes en fait de glace continentale c'est-à-dire que l'eau qui est stockée sur ce continent va rejoindre la mer et va contribuer à augmenter en fait le niveau de la mer en Antarctique ça paraît moins important mais en fait l'Antarctique la masse d'eau qui est stockée sur l'Antarctique est beaucoup plus importante qu'au Groenland et donc il y a un potentiel d'augmentation du niveau de la mer qui est beaucoup plus important après si je remonte sur la slide précédente il y a aussi quelque chose c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la glace continentale et cette fonte et son arrivée dans l'océan qui va augmenter en fait le niveau de la mer si vous réchauffez de l'eau la masse volumique c'est-à-dire que pour un kilo d'eau vous allez avoir un volume qui est un peu plus important et donc typiquement à l'heure actuelle l'augmentation qu'on constate maintenant qui est de quelques millimètres centimètres je ne me rappelle plus et bien cette augmentation en fait il y a un tiers de l'augmentation qui est liée juste au réchauffement en fait de l'eau au réchauffement de l'océan alors en Antarctique c'est très loin en Arctique pareil mais en fait c'est compliqué à aller étudier donc ici vous avez un petit peu une vue en fait quand vous montez sur un brise-glace ici je pense que c'est le brise-glace un des brise-glaces russes ou quelque chose et ça c'est en Antarctique vous voyez ces immenses masses de glace alors c'est très compliqué c'est très loin donc il nous faut des brise-glaces beaucoup de moyens et on a tendance à je dirais à utiliser tous les moyens pour aller étudier puisque comme je vous l'ai expliqué sur le plan de la régulation du climat c'est des zones qui sont extrêmement importantes donc là je vous ai mis un exemple un peu des instruments qu'on développe pour aller voir là c'est sous la banquise par exemple parce que c'est des endroits qui sont très très importants et à travers cette photo j'aimerais aussi attirer votre attention sur la masse verte je vous en parlerai tout à l'heure mais vous voyez en fait la banquise en dessous on a l'impression que c'est une prairie donc j'en parlerai tout à l'heure il y a beaucoup en fait de choses qui poussent à la base de la banquise c'est un petit peu comme si vous aviez une prairie qui était inversée donc on développe beaucoup de programmes d'observation alors ça c'était j'ai tenu à vous montrer cette photo parce que c'est un peu les aspects historiques ici c'est le français qui était le navire de Jean-Baptiste Charcot donc un explorateur français et monsieur Charcot ou le commandant Charcot et donc qui était un scientifique et son équipage en fait qui était composé de marins et de scientifiques ont hiverné pour la première fois en Antarctique et c'était en 1904 et donc vous voyez ça se passait comme ça bon je pense que c'était cette photo ne reflète pas beaucoup en fait les conditions en tout cas il savait prendre du bon temps mais donc ici c'est son deuxième bateau qu'il a utilisé pour son deuxième hivernage donc ça s'appelle c'est le pourquoi pas et on a encore un navire océanographique qui est nommé le pourquoi pas en mémoire de ce navire et donc la tête de Jean-Baptiste Charcot sur un de nos timbres des terres australes alors maintenant les programmes d'observation ça ressemble plus à ça en fait donc vous avez tout un tas de navires ou du moins en fait donc ça c'est vraiment des efforts multinationaux parce qu'encore une fois c'est difficile d'aller étudier en fait ces zones parce qu'elles sont très éloignées alors on utilise beaucoup en fait les données satellitaires on utilise comme je vous le montrais tout à l'heure des sous-marins autonomes et ainsi de suite et puis on utilise toutes les techniques et tous les alliés possibles là vous voyez par exemple ça représente un phoque sur lequel on a installé des capteurs et en fait ce phoque nous sert je dirais d'océanographe puisqu'il va aller prendre des données comme la température la salinité je vous expliquais tout à l'heure que ces données-là elles étaient extrêmement importantes voire même le vert par exemple ce sont des algues donc aller étudier en fait et comprendre comment ces algues poussent à travers la banquise et ainsi de suite bref ça c'est tout je dirais c'est à peu près le genre d'études qu'on essaye de mener donc c'est des études qui sont très coûteuses et qui demandent beaucoup de temps et de moyens alors je vous ai parlé de la physique et du rôle de l'océan mais en fait je pense que à travers le MOOC principal vous avez entendu que l'océan c'était aussi j'ai coutume de l'appeler le poumon droit de la planète vous avez toute la biosphère en fait du moins toutes les plantes terrestres les forêts et ainsi de suite qui sont le poumon gauche et bien en fait l'océan c'est le poumon droit de la planète donc ici ce que vous voyez c'est une photo satellite où on observe la couleur de l'eau et toutes ces volutes là toute cette couleur verte c'est pas trafiqué des algues donc ça ressemble à ça ici vous avez des diatomées en fait ce sont des algues qui poussent et qu'on appelle le phytoplankton juste pour la petite histoire j'étais très étonné parce que ça c'est un zoom en fait de cette image qui a très très haute résolution et ça ce que vous voyez en fait c'est la trace du bateau c'est assez intéressant parce que quand on lève les yeux en fait vers le ciel on voit la trace des avions et bien quand on regarde du ciel vers le bas on y voit la trace des bateaux ça vous donne un peu une idée en fait de la pression qu'on peut imposer justement à l'océan et donc vous avez ces algues et en fait ces algues elles sont mangées par ce qu'on appelle le zooplankton donc qui sont soit des larves en fait ça c'est par exemple une larve une larve de crabe ici ici vous avez un copépode donc ça c'est pas une larve c'est un animal qui vit tout le temps dans le planton donc vous avez tout un tas d'animaux comme ça c'est très très abondant en fait c'est la biomasse la plus importante sur Terre qui se nourrissent en fait de ces algues et donc avec les changements climatiques là ça figure comme je vous ai montré tout à l'heure vous reconnaissez des zones en rouge qui sont des zones où la banquise a très fortement diminué et en fait quand vous en regardez et bien ce sont des zones qui sont devenues un peu plus productives alors on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle mais en même temps ces zones il y a plus de production primaire donc il y a plus d'algues qui poussent dans l'océan mais par contre c'est pas les mêmes algues et en fait elles sont pas aussi intéressantes que les algues qui poussaient quand il y avait beaucoup de banquise donc c'est pas forcément une bonne nouvelle alors tout ça en fait et ça je pense que vous l'avez vu aussi auparavant ça fait que comme les régions polaires sont très très productives donc il y a beaucoup de photosynthèse qui a lieu dans les régions polaires ça fait que ces régions sont très très importantes pour l'absorption du CO2 que nous nous émettons en fait du CO2 qui est dans l'atmosphère et donc y compris celui que nous émettons donc on appelle ça la pompe biologique et donc ces régions sont très très importantes vous regardez elles comptent pour à peu près du moins on estime encore parce qu'on a encore pas mal de travaux à faire on estime encore que les régions polaires comptent pour à peu près 50% du CO2 qu'on émet et donc elles vont le séquestrer en fait et je dirais comme ça limiter le réchauffement climatique qui est lié à l'effet de sol alors il y a un autre processus qui lui s'appelle la pompe physique c'est tout simplement que le CO2 il est soluble dans l'eau en petite quantité et en fait plus l'eau est froide et donc au pôle c'est très froid l'eau est froide moins 2 degrés à peu près et donc plus l'eau est froide plus le CO2 est soluble dans l'eau et donc c'est pour ça aussi que la pompe physique est aussi très importante en fait dans les régions polaires et c'est pour ça que les régions polaires sont des zones très très importantes sur le plan de la mitigation de l'effet de serre et donc du changement climatique après comme je vous ai dit ces régions elles sont très très productives et donc ce sont des régions ici vous voyez des photos qui ont été prises en Antarctique vous voyez ici vous avez des manchots empereurs des manchots Adélie donc des manchots royaux vous avez un phoque et beaucoup d'oiseaux et en fait c'est une faune qui est extrêmement abondante j'ai coutume de dire moi quand j'arrive en fait vous allez le voir ou après à Dumont-Durville qui est la base polaire française vous avez des colonies en fait de dizaines de milliers de manchots Adélie qui sont juste au pied de la base tout près ça sent très fort et je viens de la campagne j'ai été élevé à la campagne on a vraiment l'impression de rentrer dans un poulailler tellement il y en a en fait mais en tout cas si on focalise maintenant sur les chaînes alimentaires antarctiques hop là pardon donc vous avez ce phytoplankton donc ces algues dont je vous parlais en fait ce phytoplankton c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire donc il est comme je le disais extrêmement abondant et en fait ça, ça va nourrir un organisme qui est très très important qui est le krill donc ces petites crevettes je vous les montrerai tout à l'heure et en fait le krill est vraiment central à l'écosystème arctique le krill va nourrir tous ses manchots par exemple il va nourrir les poissons les autres oiseaux les otariques dans certains endroits les phoques les éléphants de mer et ainsi de suite et ainsi de suite le krill s'il y a quelque chose à retenir c'est qu'il est vraiment central en fait à l'écosystème antarctique qui dénombre une faune qui est très très abondante alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais on pêche certaines espèces en Antarctique et donc l'océan en Austral par exemple contribue à nourrir l'humanité alors de manière marginale pour la France on a certaines pêcheries par exemple donc on va y pêcher ce qu'on appelle la légine donc qui est un poisson en fait ici vous voyez un dessin et ici vous voyez la légine ce que ça peut être donc des spécimens qui vont mesurer jusqu'à 2 mètres 40 de long qui sont très très gros et ce qu'il faut savoir c'est que la légine elle vit jusqu'à 70 ans donc c'est ce qu'on appelle une espèce longévive qui va se reproduire en fait seulement quand elle aura à peu près une dizaine d'années donc c'est une espèce tout ça ça veut dire que c'est une espèce qui est très fragile c'est à dire que si on va pêcher des juvéniles qui ont moins de 10 ans par exemple et bien on va aller pêcher des organismes ou des poissons qui ne se seront pas reproduits et là à coup sûr et bien on va impacter en fait toutes les populations de l'Égypte donc c'est c'est une pêche que la France en fait certains navires français sont très pratiques mais c'est une pêche qui est très très contrôlée et avec des contrôles draconien pour ne pas impacter en fait ces espèces alors dans les eaux françaises parce que vous savez qu'on possède en fait des territoires autour de l'Antarctique on va aussi pêcher marginalement des langoustes et puis donc de manière très marginale quelques espèces aussi par contre une espèce qu'on va pêcher énormément c'est le crayon alors pas nous mais d'autres nations en fait affrêtent des navires ou construisent des navires pour aller pêcher le crayon alors là je vais vous montrer une petite vidéo donc j'espère que ça va fonctionner donc c'est Yvon Lemahot qui est un scientifique spécialiste des oiseaux qui va vous parler du crayon l'une des régions du globe qui se réchauffe le plus rapidement est l'ouest de la pénation d'Antarctique ce réchauffement a provoqué déjà une diminution de 80% de certaines populations de manchots de manchots qui se nourrissent de crime et la raison en est la diminution du crime le crime c'est la ressource principale de l'océan austral pas seulement des eaux antarctiques et les conséquences de la diminution excusez-moi de vous couper mais j'ai pas la vidéo personnellement ah pardon Guillaume elle n'apparaît pas en effet alors bougez pas on va remédier éventuellement tu la remets ouais on va remédier à tout ça c'est de ma faute alors pour ça il fallait que je fasse ça que je repartage mon écran voilà c'est tout bon oui là c'est bon parfait on est parti alors l'une des régions du globe qui se réchauffe qui se réchauffe le plus rapidement est l'ouest de la pénation antarctique ce réchauffement a provoqué déjà une diminution de 80% donc là vous pouvez avoir une idée de l'abondance qui se nourrissent de crime et la raison en est la diminution du crime le crime c'est la ressource principale de l'océan austral pas seulement des eaux antarctiques et les conséquences de la diminution du crime sont incalculables parce que le crime est la base de la nourriture de nombreuses espèces naturelles mais aussi d'espèces dont l'homme exploite l'accent voilà donc je tenais à partager cette vidéo pour vous montrer comme ça vous avez pu voir en fait le krill comment il s'organisait en fait dans le je dirais comment il vivait aussi vous avez pu voir en fait cet essein de krill qui ça forme des esseins et typiquement une baleine va ouvrir en fait grande sa bouche et gober ses esseins de krill il faut savoir qu'une baleine c'est 3 à 4 tonnes de krill en fait par jour alors on a des navires qui sont encore plus performants que les baleines donc ici vous voyez en fait typiquement des navires ça c'est un navire norvégien pour vous donner une idée de la taille du navire ça c'est un homme je vous invite à aller voir en fait je le mettrai en lien en fait pour que vous puissiez aller voir il y a un reportage Thalassa sur cette société qui montre vraiment très très bien comment en fait ces navires vont pêcher le krill autour de l'Antarctique et vous allez voir c'est assez édifiant voilà et puis en fait le krill c'est un animal qui est très très important pour les chaînes alimentaires antarctiques et en fait c'est pour une certaine raison c'est à dire que le krill il est très très riche en certains composés qui sont excellents pour la santé excellent pour notre santé mais aussi pour la santé en fait de tout un tas d'animaux et à l'heure actuelle beaucoup du krill qui est pêché en Antarctique va finalement servir à nourrir nos saumons nos crevettes d'élevage et ainsi de suite donc on retire un peu le krill dans l'assiette du manchot pour pouvoir mettre des saumons des crevettes et ainsi de suite dans nos assiettes donc chacun pense donc moi est-ce que je vous invite à réfléchir à justement si on y mettait une petite croix en fait ici à la place du krill et bien finalement toutes ces espèces et tous les écosystèmes si on augmentait en fait cette flèche-là et bien on met à risque en fait tous ces écosystèmes alors c'est pas si simple que ça on est quand même je dirais très protectionniste en Antarctique on a un organisme qui s'appelle la commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique qui va en fait gérer ces pécheurs alors tout à l'heure je vous parlais des possessions françaises les îles Crozet et donc toute la ZE associée la zone économique exclusive associée aux îles Crozet les îles Kerguelen et tout ça c'est sous souveraineté française par contre nous on joue le jeu et je dirais on autorise un droit de regard à la Camélard donc cette commission pour la gestion des pêcheries par exemple du krill donc le krill Euphosia Superba donc comme vous si vous faites un petit calcul donc tout autour de l'Antarctique ça c'est des quotas annuels c'était en 2021 et bien on autorisait la capture de 6 millions de tonnes de krill en Antarctique alors actuellement on estime en fait que les stocks de krill autour de l'Antarctique c'est aux environs de 3 milliards de tonnes donc c'est énorme c'est on pourra penser que c'est une petite proportion en fait de la quantité totale de krill présente en Antarctique mais en même temps ce sont des écosystèmes qui sont vraiment très très spécialisés qui fonctionnent à flux tendu et comme Yvon Le Mahou vous a montré dès qu'il y a une diminution en fait de l'abondance de krill ça a des impacts en fait directs sur les populations des prédateurs supérieurs ou des organismes en fait qui vont se nourrir de ce krill alors je voulais terminer un petit peu ma présentation en vous parlant un petit peu de l'histoire de l'Antarctique donc je vous en ai parlé en partie en abordant entre guillemets l'exploration alors il n'y a pas que Jean-Baptiste Charcot il y a tout un tas d'explorateurs de tout un tas de nations qui ont exploré l'Antarctique pour la petite histoire en fait Jules du Mont-Durville a découvert en fait cette portion de l'Antarctique et c'est pour ça que c'est une zone qui est revendiquée par la France et qu'on a notre base scientifique du Mont-Durville alors on en a une deuxième qui s'appelle Concordia qui est ici mais c'était en 1836 en fait quand il a après il y a tout un tas d'explorateurs en fait qui sont venus sur les côtes de l'Antarctique et comme vous pouvez le constater ça s'est souvent traduit en fait par des revendications là par exemple ça c'est le croissant en fait revendiqué par l'Australie ce morceau là aussi et ainsi de suite et puis vous pouvez remarquer qu'il y a certaines zones qui sont revendiquées par plusieurs nations à la fois alors on a quand même je dirais ce qui est intéressant en Antarctique c'est qu'en 1959 toutes les nations qui revendiquaient en fait des territoires en Antarctique se sont mises d'accord pour signer un traité qui en fait les a gelés et pour dédier ce continent et toutes les eaux donc l'océan Austral qui l'entoure comme une réserve naturelle qui est dévouée à la paix et à la science et tout ce qu'on fait nous scientifiques en fait autour de ce continent sur ce continent finalement c'est des choses qu'on fait en coopération avec les autres nations et qui permet après à des diplomates de discuter entre eux et donc cette commission la Camelard elle a été créée à la suite du traité de l'Antarctique et encore une fois c'est une commission qui est multinationale avec des représentants j'ai un collègue qui est le représentant français le représentant scientifique français donc Marc et Léon qui lui accompagne en fait un diplomate français et donc c'est la délégation française et il y a tout un tas de délégations australiennes américaines anglaises britanniques japonaises et ainsi de suite qui se retrouvent et qui décident ensemble de la gestion en fait de cette zone là alors ils ne font pas que ça donc ça c'est des histoires de gestion et ils décident aussi de la protection en fait vous avez certainement entendu parler des aires marines protégées et donc là encore une fois ici c'est les zones françaises vous voyez en fait dans le périmètre des zones françaises la quasi-totalité en fait des zones françaises sont des aires marines protégées et autour de l'Antarctique dans le système Camélard et bien ce que vous voyez en bleu foncé ce sont des propositions d'aires marines protégées en bleu clair ce sont des aires marines protégées qui ont été créées et pour ça en fait qui ont bénéficié de l'adhésion et de l'accord de tous les pays qui sont signataires du traité de l'Antarctique alors ce traité de l'Antarctique il est rediscuté tout comme la Camélard tous les ans il y a une réunion la dernière s'est tenue à Berlin la semaine dernière et tous les ans il y a une réunion entre les pays donc c'est tout un tas de diplomates de tous les pays en fait qui sont signataires qui discutent entre eux en fait de l'avenir du traité et permettez-moi de vous dire que cet avenir en fait et bien finalement il n'est pas si certain que ça le traité il existe il sera rediscuté ou re-signé en fait pardon d'ici une vingtaine d'années on va dire et chaque année il y a des nations qui souhaiteraient en fait autoriser l'exploitation y compris l'exploitation minière autour de l'Antarctique et qui poussent fort en fait pour que justement le moratoire en fait qui est sur l'Antarctique en termes d'exploitation soit levée donc voilà c'est sur ces mots-là en fait que moi je souhaitais terminer mon intervention et ça c'est une slide qui nous a été présentée par un grand spécialiste en fait aléotique et donc des ressources en poisson qui nous montre en fait que c'est à nous de choisir entre guillemets sur le futur de l'océan donc auparavant on avait une très importante biodiversité maintenant on a tendance à l'avoir réduit et puis maintenant ça ne tient qu'à nous de décider si on veut une biodiversité importante dans l'océan ou alors je dirais peu de biodiversité par contre il faut savoir que l'océan nous rendait multiple services y compris la biodiversité des choses qu'on ne soupçonne même pas puisque finalement l'océan on en connaît très peu et donc voilà moi je vous invite à agir pour le protéger merci beaucoup Guillaume pour cette présentation pour tous les aspects abordés aussi bien physique que biologique que ensuite concernant la gestion et surtout la conservation alors je vois qu'il y a une question alors la question ne porte pas vraiment sur l'Antarctique donc je vais vous demander vraiment de poser des questions spécifiquement sur les questions et les points qu'a abordé Guillaume peut-être le temps que vous preniez vos claviers vos doigts pour taper vos différentes questions est-ce que tu pourrais préciser ce que tu avais avancé Guillaume quand tu disais que dans un océan un peu plus chaud les algues qui poussaient aujourd'hui n'étaient pas aussi intéressantes si j'ai bien compris qu'est-ce qui se passe pour quelles raisons alors je vais retourner ma présentation typiquement si on retourne voir les diatomées voilà donc ici en fait ce que vous voyez à l'écran ce sont des diatomées ce sont des algues qui sont assez grandes après vous avez tout un tas de petites cellules donc tout ça c'est des diatomées c'est dommage j'aurais dû choisir une autre photo qui aura mieux expliqué mon propos mais vous avez c'est ce qu'on appelle le phytoplankton et le micro phytoplankton micro donc de l'ordre de on va dire du millimètre donc ici vous voyez c'est à peu près 3 à 4 millimètres après vous avez des algues beaucoup plus petites qui sont des nanophytoplankton qui elles en fait sont plus de l'ordre du micromètre donc 1000 fois plus petites et ces animaux en fait qui vivent qui sont très très spécialisés comme le krill par exemple le krill il est très efficace pour attraper en fait et filtrer l'eau avec ses pattes ses mandibules le krill est très très efficace en fait quand il s'agit de diatomées par exemple par contre il va être beaucoup moins efficace quand il s'agit de plus petites cellules et donc finalement ces petites cellules profitent beaucoup moins aux zooplankton et donc de manière ultime toute la chaîne alimentaire d'accord c'est très clair merci beaucoup Guillaume alors en attendant toujours quelques questions alors oui le krill est-il une question de Carole qui vient d'être posée au sujet du krill est-ce que le krill est protégé dans les aires marines protégées que tu as montré à la fin et si oui est-ce que c'est suffisant dans quelles conditions est autorisée l'exploitation du krill en fait parce qu'on a l'impression que c'est protégé mais on voit ces énormes bateaux qu'est-ce que alors c'est à la fois protégé et pas protégé tête baincouille tête baincouille non en fait la camélare donc ce regroupement à la fois de scientifiques et de diplomates encore une fois c'est une commission internationale et donc la diplomatie en fait s'applique puisque chaque pays n'a pas la même opinion par rapport à la pêche du krill typiquement c'est une pêche qui est très lucrative alors les norvégiens les russes les chinois en fait je dirais entendent exploiter le krill nous français australiens et ainsi de suite on ne souhaite pas exploiter le krill et donc c'est un petit peu on va dire le combat des chefs entre guillemets et donc chacun essaye de faire respecter sa position et finalement arrive à un compromis et ce compromis il est basé sur les mesures les déterminations de tonnage que les scientifiques font chaque année autour de l'Antarctique et l'idée c'est de ne pas dépasser un certain pourcentage du tonnage que l'on estime en fait dans certaines zones et donc vous voyez en fait la zone qui est contrôlée ou du moins qui est sous la gestion et l'autorité de la camélare donc elle a cette forme là et elle est divisée en sous-zones d'abord en zones et puis ensuite en sous-zones et typiquement par exemple pour la sous-zone 48.1 et bien dans cet espace géographique seulement 150 000 tonnes de krill c'est le quota maximum qui est autorisé en termes de prélèvement et c'est ce que les scientifiques estiment que la quantité maximale je dirais je dirais c'est le prélèvement ce tonnage en fait c'est ce qui va permettre de ne pas porter atteinte à l'écosystème alors il y a des zones où par exemple qui sont la division par exemple 58.4.2 alors la 58.4.2 qui est celle-ci on a un tonnage par exemple de 2 millions 645 000 tonnes de krill qui est autorisé et si vous regardez par exemple il y a certaines zones la zone 88 où il n'y a pas de quota associé c'est-à-dire qu'il y a interdiction d'aller pêcher le krill dans ces zones-là voilà sur le krill Guillaume est-ce qu'on trouve du krill ailleurs que dans l'océan austral ? oui tout à fait tout à fait le krill en fait on en trouve en arctique on en trouve même sous les tropiques alors ce n'est pas les mêmes espèces on trouve aussi je vous ai parlé d'une espèce et c'est celle que les gens pêchent autour de l'Antarctique donc Euphosia superba mais il y a une autre espèce de krill en fait qui vit en Antarctique et qui elle est beaucoup plus proche de la côte et puis après en arctique en fait il y a d'autres Euphosia c donc c'est le groupe et puis il y a aussi une espèce qui s'appelle Thianocéa et qui est aussi extrêmement abondante dans les eaux froides de l'Arctique elles ont le même intérêt là je donne suite à la question de Véronique est-ce qu'elles ont le même intérêt sur le plan d'exploitation ou de la richesse nutritive ou tout à fait tout à fait c'est des en fait le zooplancton qu'il soit austral ou boréal donc austral au sud boréal au nord le zooplancton son intérêt c'est qu'il est très riche en oméga 3 je ne sais pas si vous avez entendu parler du foie de morue ou si on vous a déjà fait boire de l'huile de foie de morue mais il est très très riche en fait en oméga 3 un peu comme le foie de morue et donc il est très intéressant en fait pour tout ce qui est activité cardiaque par exemple et après il y a tout un tas d'autres composés que ce soit sur les espèces du nord comme du sud qui sont des composés un peu plus spécifiques des composés qu'on appelle phosphorylés qui sont importants pour le cerveau aussi et puis il est tellement riche en lipides donc en huile que justement il est très utilisé pour l'alimentation des poissons alors tu évoquais la question de la protection de la conservation à travers la pêche du krill il y a une question que je relais qui a été posée par Marie une question qui fait écho à l'intervention qu'on a eu la semaine dernière sur les arts marines protégées justement donc quand on voit la zone revendiquée par la France quand on voit la zone française en fait elle est donc alors je vais reprendre la phrase en son intégralité donc la totalité de la zone revendiquée par la France est protégée à terre comme en mer première question en quoi ces zones sont-elles protégées deuxième question comment peut-on réellement assurer une surveillance dans ces zones éloignées et peu fréquentées et enfin autre question aussi la protection de ces zones n'est-elle pas un simple moyen pour la France d'atteindre l'objectif de 30% d'aires marines protégées d'ici 2030 en d'autres termes c'est plus facile de protéger ces îles-là que la baie de Brest ou la rade de Brest alors ça fait beaucoup à traiter pas l'essentiel ce qui te paraît le plus voilà toutes les trois sont d'excellentes questions en fait la première question typiquement donc là je vous ai remis ma diapositive en fait qui montre les aires marines protégées alors effectivement je dirais la quasi-totalité en fait de notre zone économique exclusive que ce soit pour Kerguelen ou pour Crozet alors on en a une autre un peu plus mais qui n'est pas en zone australe est protégée alors qui dit protégée alors là ce que je n'ai pas montré dans le détail c'est qu'il y a des zones où il n'y a absolument aucun prélèvement et puis il y a des zones où le prélèvement est autorisé mais où la gestion en fait des prélèvements ou des pêcheries en fait en particulier les pêcheries de l'Égyne est extrêmement régulée et pour je dirais il y a sept armements français exclusivement français qui ont le droit de pêcher dans les eaux de Kerguelen ou de Crozet et en fait avec des quotas qui sont draconiens alors j'aurais pu vous les montrer mais comme j'ai tellement de choses à dire là-dessus avec des moyens de pêche qui ne sont qui sont très peu impactants pour l'environnement avec des toute une méthodologie et surtout des observateurs scientifiques qui sont à bord pour contrôler en fait ils jouent le rôle de la police en fait des pêches qui contrôlent qui mesure et qui effectuent tout un tas de manipulations pour je dirais estimer les stocks et on les estime de plus en plus ça c'est le rôle du muséum d'histoire naturelle il y a une grosse équipe au muséum qui est vraiment en fait en charge de conseiller le préfet d'étaf puisque c'est lui qui donne les quotas et de telle manière à ce que ça ne porte pas atteinte à la population de l'Égypte donc il y a des prélèvements qui sont effectués mais ces prélèvements ils sont vraiment raisonnés et ça moi je pense que c'est une bonne chose et c'est un bon exemple en fait d'une pêcherie où on autorise du développement économique mais en même temps en fait on gère bien en fait ce développement et cette pêcherie de manière à ne pas porter atteinte ni aux stocks de légine ni aux espèces qui comptent sur la légine pour survivre après pour le contrôle des pêches alors effectivement dans cette zone c'est compliqué puisque c'est une zone qui n'est sous aucune alors à part la nôtre à part quelques îles ça c'est l'Afrique du Sud ça c'est le Royaume-Uni mais à part quelques zones en fait ces zones elles sont revendiquées par les pays mais le traité de l'Antarctique a gelé ces revendications c'est-à-dire qu'on dit que les pays qui revendiquaient avant le traité de l'Antarctique sont possessionnés en Antarctique mais en réalité ils ne possèdent rien puisque c'est une gestion qui est multinationale et donc c'est très compliqué en fait quand vous avez un navire au hasard un navire russe qui va pêcher qui éteint ce système d'identification et qui va pêcher par exemple dans cette zone-là il va pêcher de la légine justement prélever énormément de légine avec des chaluts et non pas avec des lignes comme c'est le cas en France et bien les satellites permettent de le détecter par contre il faut envoyer soit un avion pour l'identifier formellement et puis après en fait lors des discussions internationales c'est on a repéré un navire russe qui naviguait on a pris des photos et ainsi de suite et là il y a eu le cas en fait dernièrement des russes qui disent mais en même temps vous avez trafiqué les photos donc c'est très très compliqué alors moi je suis pas mal impliqué dans ces histoires de gestion d'un marine protégé et l'idée en fait c'est d'inventer des nouveaux systèmes qui vont permettre de contrôler d'identifier de manière formelle et surtout d'apporter des preuves irréfutables pour justement prévenir la pêche illégale parce qu'effectivement il y a dans certains cas on s'est rendu compte que notamment dans ce que je vous narrais tout à l'heure là juste ici on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément de pêches illégales et que ça a eu un impact en fait sur les populations des gynes et qu'on peut le voir en fait c'est un impact donc voilà mais par contre il faut savoir que la France en fait alors c'est aussi une question d'affirmation de souveraineté la France déploie énormément de moyens en fait autour des îles Kerguelen le Crozet et puis dans les eaux environnantes pour justement faire la police en fait et le contrôle des navires illégaux entre nous vous avez une troisième question mais c'était sur le fait d'utiliser ces îles comme un moyen aussi d'atteindre l'objectif des 30% d'air marine protégé elle semble plus facile a priori à protéger que d'autres alors là-dessus en fait moi je ne me prononcerai pas d'une part parce que ce n'est pas mon rôle de me prononcer après moi la seule chose que je peux dire c'est que je vais est-ce que je vais on va remonter je suis désolé histoire de purer la présentation je ne vous ai pas mis des slides qui montrent en fait la diversité et la très très grande abondance en fait d'organismes qui sont présents et autour de ces îles et autour de l'Antarctique honnêtement en fait ce sont des zones qui méritent d'être protégées et donc après en fait j'ai tendance à dire que moi en tant que scientifique peu importe en fait si c'est pour atteindre un but politique ou ainsi de suite et que ce soit plus facile pour la France moi en tant que scientifique en tant que spécialiste de ces zones je vous avoue que je suis parfaitement heureux que ces zones soient au sein d'air marines protégées une question il va nous rester 4-5 minutes une question sur les forages en Antarctique il y a de la prospection minière ou même pas du fait que non rien du tout non comment évolue la connaissance scientifique simplement alors sur par exemple les ressources en eau en minerais qu'il peut y avoir qu'est-ce qu'on en sait voilà oui en fait il y a des travaux de géologie qui sont effectués et de ces travaux de géologie on peut estimer qu'effectivement il y a des ressources qui seraient éventuellement exploitables en Antarctique mais il n'y a aucune société en fait c'est une terre qui est dévolue à la science et à la paix et il n'y a aucune société en fait qui pose le pied pour aller faire des prospections après il y a peut-être certains pays qui sont de moins bonne foi que d'autres mais et donc des scientifiques de certains pays qui sont éventuellement un tout petit peu de moins bonne foi que d'autres ou un peu téléguidés en même temps en fait je dirais une estimation par exemple de réserve pétrolière elle se fait aussi à travers les données que nous on sort c'est-à-dire par exemple quand on va faire des relevés géophysiques pour avoir la structure du terrain sous la calotte de glace il faut savoir que c'est plusieurs kilomètres d'épaisseur la calotte de glace et donc on a des espèces de radars et ainsi de suite qui nous permettent en fait de pénétrer sous la calotte de glace et d'aller voir en fait les couches géologiques sous cette calotte et à partir de ça on peut aussi en déterminer je dirais suivant les structures que les géologues observent ils peuvent en fait plus ou moins pressentir la présence de gisements pétroliers ou ce genre de choses par exemple mais à l'heure actuelle aucune société ne vient faire des prospections géologiques ou minières en Antarctique sur la fonte de la calotte glaciaire on entend souvent qu'il y a des immenses icebergs qui se détachent de l'Antarctique de cette calotte qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il faut penser comment il faut appréhender ces questions de seuil qu'il y a et un peu de débâcle je ne sais pas si le terme est bon si en fait c'est ce qui se passe c'est que la calotte de glace donc qui fait plusieurs kilomètres d'épaisseur donc c'est un poids qui est considérable et le continent en dessous va avoir tendance à s'enfoncer c'est dommage je n'ai pas prévu de vous montrer de carte en fait de la topographie de l'Antarctique sous la calotte de glace mais vous pouvez aller voir par vous-même et puis je pourrais éventuellement vous mettre des cartes sur les documents additionnels et il y a des endroits où en fait toute cette partie-là par exemple sous la glace c'est sous le niveau de la mer d'accord et donc la glace en fait la calotte glaciaire et l'interface entre l'océan et le continent c'est un peu comme un barrage si le barrage se rond les eaux de l'océan vont pouvoir pénétrer sous la calotte et accélérer en fait la surface d'échange et la fonte en fait de la calotte glaciaire et c'est pour ça qu'on parle d'accélération potentielle et de rupture en fait de points de rupture et ainsi de suite donc il y a une zone qui se réchauffe énormément c'est de ce côté-ci Pine Glacier et tout ça et si vous regardez en fait des cartes de fonte comme je vous ai montré tout à l'heure on va y arriver voilà et vous voyez en fait cette jaune se réchauffe énormément et vous avez peut-être entendu parler du glacier de Pine et là c'est comme s'il y avait un barrage et ce barrage en fait donc vous imaginez un barrage qui est ici en fait et ce barrage se rond et là vous avez l'océan qui pénètre à l'intérieur et notamment en fait des eaux qui sont relativement chaudes qui sont à peu près à mi-profondeur et qui circulent tout autour de l'Antarctique et qui vont plus ou moins interagir avec le continent donc vous imaginez en fait des eaux à peu près à 1000 mètres de profondeur qui vont circuler tout autour de l'Antarctique pardon tout autour de l'Antarctique et en fait à certains endroits en fonction de la configuration de ce qu'on appelle du plateau et ainsi de suite vont avoir tendance à venir circuler et lécher et apporter de la chaleur et donc la fonte elle n'a pas lieu uniquement au point de contact mais elle a lieu justement dans ces zones qui sont sous le niveau de la mer et c'est ça en fait cette accélération bien Guillaume merci beaucoup pour beaucoup de messages pour te remercier pour ton exposé passionnant oui il faudra un autre MOOC pour nous montrer tout ça on essaye de mettre en place un MOOC sur l'Antarctique mais on va finir par y arriver j'en suis sûr ou un petit complément en tout cas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire alors à plus court terme déjà Guillaume donc merci pour ta disponibilité à court terme et là je m'adresse donc à tous les participants nous retrouverons le mercredi 22 juin vous pouvez déjà noter la date et l'heure c'est de 17h à 18h le dernier direct qui sera organisé dans le cadre de cette session de MOOC et ce direct c'est avec Marie-Noël Oussé alors on va changer d'hémisphère puisque Marie-Noël viendra nous parler de la circulation méridienne de retournement atlantique qu'on appelle AMOC de la fonte du Groenland et du réchauffement climatique donc plein de questions qui nous préoccupent beaucoup notamment celles et ceux qui sont dans l'hémisphère nôtre sur les côtes européennes savoir un peu qu'est-ce qui va se passer en termes de climat pour les peut-être prochaines décennies qu'est-ce qui pourrait se passer en tout cas voilà en attendant ce prochain direct Guillaume je te laisse le mot de la fin de mon côté je vous dis au revoir et à bientôt merci alors moi j'ai beaucoup apprécié en fait c'est dommage j'adore en fait échanger avoir les questions en direct à l'oral et ainsi de suite mais en tout cas en fait moi je tenais à vous inciter en fait à suivre le MOOC ou du moins la présentation de Marie-Noëlle Husset moi je vous ai présenté des petites choses c'est pas moi elle spécialiste c'est elle et en fait quand il parle de circulation thermoaline de retournement et ainsi de suite vous allez voir elle est passionnante aussi et je vous souhaite bien du plaisir en fait à la prochaine session bien merci à bientôt au revoir au revoir Merci.